Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je vous parle de mise en forme de caractères dans le logiciel Word. Quand on fait de la mise en forme dans un traitement de texte, on a grosso modo trois niveaux d'intervention. La page, le paragraphe et les caractères. Et les options au niveau des caractères, je les ai divisées en plusieurs petites vidéos. Je vous invite à regarder en description la liste de l'ensemble de ces vidéos. Dans cette vidéo, je m'intéresse aux bases, la sélection de la police et la taille des caractères. On parle de taille de corps. Donc la première chose sur laquelle on peut jouer au niveau des caractères, c'est le choix des polices. Donc là, je vous renvoie obligatoirement à deux vidéos contextuelles très détaillées. D'abord sur les types de police de caractères, qu'est-ce qu'une police et quelles sont les grandes familles. Et puis une deuxième vidéo sur des conseils de choix de police en fonction de l'usage. Au niveau technique, le choix de la police, il est simple. Vous sélectionnez la partie de texte qui vous intéresse et vous avez ici l'ensemble des polices. Alors, elles sont présentées par ordre alphabétique à partir d'ici, mais vous avez aussi une partie qui reprend les polices les plus couramment utilisées. Vous voyez que j'ai fait plusieurs vidéos en utilisant certains types de polices. Et quand vous passez sur les polices, vous avez sur le texte une mise en forme qui va appliquer la police en question. Comme ça, vous pouvez déjà vous rendre compte de l'effet. C'est l'intérêt des traitements de texte qui sont en WYSIWYG. What you see is what you get. Donc voilà, il y a plusieurs types de polices. Je vous rappelle que vous avez des polices qui sont dites sans sérif, comme la police ici, Aptos, qui est utilisée par principe, qui n'ont pas de petits empattements au niveau des lettres. Et puis, vous avez des polices qui, elles, au contraire, ont des empattements au niveau des lettres. Vous voyez, au niveau du F, au niveau du U, du S, du C. Vous avez des plaintes, des déliés et surtout ces petits épaississements. Et puis, vous avez bien sûr des polices qui vont servir plus à de la décoration, avec des ambiances particulières. Et puis, des polices qui sont dites script, qui vont essayer de reproduire une écriture manuelle. Et il y a bien entendu aussi des polices qui n'ont pas de caractère alphabétique ou numérique. Par exemple, les fameuses polices Windings. Vous voyez sur la page l'effet que ça produit. Vous voyez que vous avez certaines polices au niveau de la liste qui sont notées avec un petit nuage. Ça veut dire que Word nous propose d'aller les télécharger lorsqu'on en a besoin. Donc, il faut savoir que le logiciel arrive avec un certain nombre de polices qui sont préinstallées. Et vous pouvez aussi en installer des nouvelles. Attention à bien avoir les droits quand vous les utilisez. On peut aussi changer la taille des caractères. C'est un des premiers outils qui nous permet de distinguer certaines parties du texte. Par exemple, ici, ces deux blocs qui sont des sortes de titres, je ne les distingue pas particulièrement du reste de mon texte parce qu'ils sont à la même taille. Donc, le corps de la police, c'est un nombre de points. Ça correspond à leur taille verticale. Alors, l'effet peut être assez trompeur à certains moments. Donc, on peut changer la taille de la police. Ici, vous avez un certain nombre de tailles qui vous sont pré-proposées. Vous voyez ici, je suis à la même taille que le texte. Et maintenant, je réaugmente. Et vous voyez bien entendu que les deux parties concernées sont plus lisibles. Donc, ça, c'est le premier élément. Vous écrivez plus gros. Et ça permet de distinguer certains mots ou certains groupes de mots. C'est souvent utilisé dans les titres. Alors, vous voyez qu'on vous propose un certain nombre de tailles. C'est absolument pas limitatif parce que vous pouvez taper vous-même la taille que vous voulez. Vous avez même la possibilité d'aller au demi-point. Par exemple, je peux faire du 15,5. Alors, il y a un autre moyen de jouer sur la taille. C'est d'utiliser les deux petites icônes qui sont là à droite. Et ce sont des icônes, en fait, qui incrémentent avec la même base que celle qui est là. C'est-à-dire qu'ici, si je réduis le plus proche de 15,5, ça va être le 14. Et vous voyez qu'on va descendre en 14. Puis 12. Puis 11. Puis 10. Puis 9. Puis 8. Etc. Et là, si je réaugmente, je vais augmenter à 16, 18, 20, 22, 24, 26. Et après, les incrémentations seront plus importantes. Ça peut faire gagner du temps et ça évite de faire de la saisie directement. Alors, il ne faut pas que vous ayez de crainte quand vous utilisez des tailles qui sont plus élevées. Les polices de caractère incluent des caractères sous forme vectorielle. Ça veut dire que même si vous les montez dans une taille très importante, vous n'aurez pas de crénelage, vous n'aurez pas de pixelisation au niveau de ces caractères. Vous voyez ici, même si je suis en 140, les caractères sont bien lisses au niveau des courbes des caractères. Et ça permet d'ailleurs de bien distinguer les nuances et les subtilités que les créateurs ont pu mettre dans la création de ces caractères. Alors, bien sûr, vous allez jouer sur la taille des caractères, par exemple pour les titres, mais vous pouvez aussi le faire au niveau de certains mots. Mais alors, attention, vous allez avoir un écartement artificiel des lignes. Et donc, cette technique est moins efficace quand vous êtes au niveau du paragraphe, parce que là, vous voyez, on va rompre l'unité du paragraphe avec un écartement entre sa première et sa deuxième ligne. Donc, c'est pour ça qu'on a d'autres outils qui permettent de nous en sortir. Alors voilà, maintenant qu'on a sélectionné d'autres polices et choisi la taille de nos caractères, on a beaucoup d'autres possibilités pour arriver à mettre en forme les caractères. Et dans la prochaine vidéo, je vous parle des trois options de base, le gras, l'italique et le souligné. A tout de suite !